Vous savez, il y a un texte d'Albert Camus sur l'avenir de la tragédie en 1955 à Athènes, où il rappelle qu'il ne faut surtout pas qu'une époque soit intéressante, parce que ça veut dire qu'elle est tragique. Et il dit en 1955 que, justement, nous vivons peut-être une époque tragique. Je crois que quelque chose de cet ordre-là est en train de se produire. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, il y a une crise structurelle, massive, qui peut se manifester par plusieurs symptômes, dont par exemple la crise écologique. Mais j'ai un peu l'habitude de dire d'ailleurs que la crise écologique n'existe pas. Elle n'est que la part émergée d'une crise anthropologique beaucoup plus profonde, qui est l'exploitation du vivant, comme Stock a exploité au maximum pour produire du profit. Donc, effectivement, comment voulez-vous que l'humain traite la nature ou l'environnement mieux qu'il ne se traite lui-même ou qu'il ne traite ses semblables ? Donc, je crois que c'est cela que nous avons. Nous avons, si vous voulez, une crise majeure, produite en partie, mais pas seulement, par une mondialisation qui aboutit à ce que le philosophe Achille Mbembe appelle le risque du devenir nègre du monde. C'est-à-dire que la situation que pouvaient avoir, et c'est un peu le thème, vous le savez, de l'année dernière, la situation que pouvaient avoir les esclaves qui étaient arrachés à leurs liens, leurs liens, bien sûr, la terre, la région, mais la tribu, la famille, les amis, les dieux, la langue, étaient ensuite transformés en instrument, c'est-à-dire au service, justement, d'une pure utilité dans la plantation. Comparaison n'est pas raison, mais je pense que nous vivons quelque chose de cet ordre-là, à savoir que nous avons essentiellement considéré aujourd'hui l'humain comme un instrument dont il faut se servir, ou dont il faut lui apprendre à se servir, c'est-à-dire à lui-même s'exploiter et s'utiliser comme instrument pour pouvoir survivre. On a opéré une mondialisation sur un plan purement marchand, économique, financier, mais sans se doter, je dirais, d'une civilisation de protection sanitaire, de protection sociale, d'échanges culturels, d'échanges culturels qui ne soient pas transformés simplement en spectacle ou en marchandise. Donc je crois que c'est cette crise-là que nous vivons. Nous avons, si vous voulez, un décrochage entre l'évolution spectaculaire des savoirs scientifiques, des techniques, des échanges commerçants, mais sans pour autant que ces progrès techniques, scientifiques et industriels soient accompagnés d'un progrès dans la sagesse, d'un progrès dans la dignité de l'homme, d'un progrès dans tout ce qui fait finalement l'humanité de l'homme.